« Sais-tu comment se faire dépister des infections sexuellement transmissibles ? » Séance de prévention à la sortie du lycée, c'est un jeu de questions-réponses plutôt concret. « Tu as une minute pour convaincre tes amis que le préservatif, c'est le top du top. » « Ah, alors on t'écoute, vous avez moins de risques d'avoir de grossesse, même des maladies. » « Après, c'est pas trop gênant, enfin, vous savez, hein, ouais, mais... » Ces lycéens ont tous entendu parler du sida, mais des questions demeurent, même si le port du préservatif fait déjà partie de leurs préoccupations. « Ouais, ouais, des fois on en parlerait. Genre, ça peut faire partie du sujet parce qu'il y a de l'appréhension et tout, donc forcément, ouais. » « Oui, j'ai appris qu'on pouvait se faire dépister au CHU du Puy-Train et que c'était gratuit et anonyme. » « C'est quelque chose que tu pourrais faire, en fait ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on n'a pas forcément envie que nos parents sachent qu'on va se faire dépister. » « Enfin, on parle plus du Covid que le sida, quoi. Alors qu'en fait, c'est tout aussi important. » « Je sais que c'est un peu à vie après, donc même s'il y a des moyens pour atténuer, on va dire, on l'a quand même pour le restant de nos jours. » Pas facile de mobiliser en pleine épidémie de Covid. Pourtant, l'enjeu du dépistage est aujourd'hui majeur. Il y a en France 6200 nouvelles contaminations par an. « Une personne séropositive sous traitement, qui a une charge virale indétectable, n'a que peu de risque de transmettre le virus. D'où l'importance, effectivement, de se dépister. Parce qu'en dépistant, on découvre. En découvrant, on traite. Et en traitant, on évite, on endigue, en tout cas, la propagation du virus. » « Elle cherche aussi d'autres infections sexuellement transmissibles. » « Le VIH, on connaît son mode de transmission. C'est le sang, le sperme, les sécrétions vaginales. L'hépatite B, c'est plus le sang, les sécrétions vaginales, le sperme et aussi la salive. Donc ça, on le fait un peu en systématique aussi. » « La première fois qu'on vient, on se rend compte que les résultats auraient pu être positifs et on pourrait ressortir avec pas le même visage. C'est surtout dans des maladies comme ça. Donc oui, ça responsabilise. » Une démarche importante, car même si le sida tue beaucoup moins en France, la maladie reste stigmatisante. « On vit avec le sida en prenant des traitements, mais ça impose justement de prendre des traitements de façon quotidienne. Et il reste quand même un certain rejet de cette maladie. Qui reste une maladie difficile à exposer au public. » Tout le monde peut venir se faire dépister. Des jeunes qui démarrent leur sexualité ou des adultes qui mettent fin à une longue relation. Médecins et associations vont aussi à la rencontre de personnes vulnérables, migrantes ou précaires, qui sont, comme pour la Covid, particulièrement menacées.